salut salut chers abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'ai choisi d'aller très bien alors dans cette vidéo nous allons parler un si la fc quoi la fmi d'abord et voilà donc ce qu'ils ont cette vidéo du début jusqu'à la fin d'aller comprendre si oui ou non ou bien j'en voilà une partie du pouvoir on verra bien alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne à bon temps rapidement et donne un j'aime à la vidéo avant de commencer par la regarder c'est clair merci alors d'abord c'est quoi la fmi le fonds monétaire international c'est l'institution internationale qui regroupe 90 pays près tous les pays du monde entier dont est le but voilà est de faire quoi promouvoir la coopération monétaire et internationale donc ça dit que tout toutes nos banques et internationaux comme local ont un la main en je peux dire font partie de cette organisation qui est la fmi garantie la stabilité financière donc ça veut dire si une monnaie locale est en train de chuter à te passer à la dérive et la fmi elle va aider va te faire du va donner du crédit à 7 à cette banque là où bien à 7 voilà injecté de l'argent dans les banques centrales de ce pays là pour stabiliser l'économie financière garantie c'est ça la stabilité financière faciliter l'échange internationaux voilà donc ça dit que nous bon je vais je vais revenir je vais revenir à ça bon et après on dit faire reculer la pauvreté bon allons-y qu'est ce que je tiens à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo si réellement la fmi peut toutefois finir avec le bitcoin c'est ça la question alors d'abord la fmi et vous devez comprendre que en 2017 en 2017 allez sur le tweet aller sur le tweet et le truc de la fmi en 2017 ils ont fait un tweet en disant qu'en 2020 ou 21 je crois bien façon dont la c'est pas et le but gaspille de l'énergie au niveau de voilà de son processus de son consensus de plus le poids fort qui qui est commune utilisé par les mineurs le bitcoin va et à jusqu'en 2020 ou 21 le but qu'on va finir avec tout l'énergie du monde à jusqu'à présent le but qu'on n'a même pas étudié à tuer même même pas un pour cent de l'énergie électrique du monde même pas un pourcent à la famille en 2017 à l'échelle tu vous allez voir il avait dit qu'ils vont en 2020 ou 21 et le but qu'on a fini avec tout l'énergie du monde voilà premier argument qui a passé à l'eau deuxième argument de la fmi ils disent que en 2018 ils sont en train de dire que le but que est une bulle est une bulle mais excusez moi de vous dire quelle est cette bulle là qu'on casse et la bulle revient on casse encore elle revient on casse encore elle revient quand tu prends une bulle quand tu la casse c'est fini mais le bitcoin effet des montées des descentes des montées des montées des descentes elle monte plus que elle elle avait monté dans les années précédentes alors pour dire clairement que quoi pour dire clairement que cet argument et beaucoup d'espères dans le domaine financier ont utilisé cette théorie que le bitcoin de la famille d'accord en 2018 que le bitcoin est une bulle est une bulle donc ça va ça 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 va s'éclater voilà alors ce que vous devez comprendre réellement au niveau de la famille on dit garantit la stabilité financière et la 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 stabilité financière pourquoi un et en argentine le peso c'est le même un peu plus argentina mon agent de l'argentine a tellement dégringolé la fm était où pourquoi la monnaie en afrique de la de la zimbabwe a tellement dégringolé la fm était où et vous allez voir que quand le salvador a adopté les crypto monnaie la fmi a émis des averturent les avertissements contre le salvador parce que la fm vous de comprendre que c'est une organisation dirigée par bon je veux pas rentrer en détail mais toutes les transactions sont basées sur le dollar vous n'avez pas remarqué ça la fm est basé où la fm est basé où regardez états unis donc si c'est l'organe international donc la plupart de toutes les monnaies ont une parité sur le dollar à le dollar est mise par un pays qui est les états unis or la différence avec le dollar le bitcoin c'est que le dollar je peux dire est politique le bitcoin est antipolitique je vous explique en as le bitcoin n'est pas et n'est pas n'a pas c'est pas moi tu ne peux pas dire que toi c'est toi qui tu peux toutefois créer les bitcoins en étant mineurs d'accord mais tu ne peux pas avoir le monopole sur le bitcoin parce que le processus de création est tout à fait différent par rapport au processus de création du dollar américain si le gouvernement américain veut il peut éjecter autant de dollars sur le marché et c'est eux aussi qui détiennent encore ce fonds là aussi on appelle je veux pas l'entendre d'été donc on dit clairement que quoi la fm affirme que s'il arrivait que les gens adoptent même le bitcoin et il y aura un peu tant un problème je peux dire un problème de l'intégralité financière dans le monde et ils sont maintenant l'essai banque centrale là sont en train maintenant de vouloir émettre et des actifs et dans le bloc tienne semaine ça n'a rien à voir encore avec le bitcoin parce que la différence avec le bitcoin c'est qu'elle est décentralisée là et la différence avec tout ce qui serait mise par les banques centrales et voilà la famille sont des choses centralisées donc ça dit que ils détiennent ils ont la même mise et vous allez vous remarquer que j'avais dit c'est un chômage je préfère me retenir donc ils vont ils ont le monopole ils ont vraiment le monopole et ce monopole est détenu par les politiciens ici c'est détenu par le peuple ici c'est le but quoi c'est le peuple qui parle c'est la majorité qui parle c'est l'adoption qui parle ici c'est une minorité une minorité qui parle au nom de tout le peuple a ici le peuple peut parler grâce à cette crypto monnaie à cette crypto monnaie qu'on appelle bitcoin alors donc vous voyez un peu donc ça devient le la fmi a peur le bitcoin devient l'écriture devient déjà une menace et rappelez-vous que le salvador a adopté le bitcoin comme monnaie d'échange légale dans sa vie ils sont tous les fûts le dollar et en fuyant le dollar il sort de de je peux dire en gros de créer un peu toutefois tout le recours système financier et vous allez remarquer aussi pour finir m dans cette petite analyse qu'un baisse a bloqué 25 25 mille comptes liés à la russie à cause des sanctions les gens ont dit oui qu'un baisse n'est pas sérieux mais si on vous dit qu'un baisse est basé ou dans le même pays que la fmi les états unis ou bien qu'un baisse basé là bas le ciel du coin baisse est là bas les états unis alors et qu'un baisse travail en étroite et collaboration avec le gouvernement américain pour la réglementation de ce dans ce domaine donc il ya des pressions souvent que ces échanges la subissent vous allez voir qu'on dit que non que les cartes master visa ne marche pas et au niveau de la russie le binance ne peut pas servir et les gens ne peuvent pas acheter l'équipement avec leurs cartes bancaires qui ont été mises en ici à cause des sanctions donc tous ces plateformes centralisées vont souffrir des sanctions venant de cet ordre là de façon directe ou intérêt donc c'est pourquoi quand vous avez au bitcoin ne les laissez pas sur des changeurs centralisées parce que si l'arrivée que ton pays aussi fait souffre de ces sanctions là alors si tu as un compte peut-être sur coin baisse ou sous binance ou je sais pas quoi tu risques un jour de vivre le même la même le même ressort que vivent les russes actuellement alors dans cette vidéo juste pour parler de cela parler de la fmi ils ont un grand pouvoir et ce pouvoir là ils peuvent les exercer uniquement sur les plateformes centralisées comme comme baisse comme kraken comme binance comme coucou est comme tous les autres plateformes centralisées mais ils n'ont pas le pouvoir d'exercer cela sur des plateformes décentralisées comme pancake swap comme les textes que nous utilisons elles ont quelqu'un qui a deux bitcoins qui est en russie qui a deux bits de succumbés ils voient cette deuxième bloquée mais quelqu'un qui est en russie qui a deux bitcoins c3 soit lettre sur exodus atomi quoi l'est qui a bien sûr garder la clé privée est tranquillement tranquille dans son coin alors donc mes frères et soeurs voilà la fmi je vous ai je vous ai parlé un peu de la fmi je vous ai pas le plus du pouvoir qu'elle a où elle peut exercer son pouvoir et où elle ne peut pas alors le bitcoin c'est pour le peuple les monnaies fiduciaires c'est pour une minorité de personnes qui disent qu'ils agissent au nom du peuple alors donc à vous de voir donnez un j'aime à la vidéo donnez un de laisser votre commentaire et on se dit à la prochaine vidéo ciao